Dès aujourd'hui et pour toujours, quand c'est toi Seigneur qui est venu et tu as fait de nos Seigneurs ce peuple Seigneur, cette nation qui vient de t'élever Seigneur. Et tu veux vraiment Seigneur, donner encore de l'accroissement à ton règne et à ton trône Seigneur, l'affirmer et le soutenir par le droit et la justice, car ta justice Seigneur est la base de ton trône et ta sainteté convient à ta maison Seigneur. Et c'est pour cela que tu ne cesses de nous dire ce que tu veux de nos Seigneurs, c'est notre sanctification, de rechercher Seigneur la paix parmi tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous voulons voir ton avènement, nous voulons voir tes bienfaits dès maintenant dans nos vies. C'est pour cela Seigneur, encore Père éternel, conduis-nous, dirige-nous et ouvre notre entendement, ouvre notre cœur, ouvre les yeux encore de notre cœur afin que nous puissions comprendre la longueur, la largeur Seigneur de cet enseignement Seigneur qui est capital Seigneur, ultime Seigneur pour notre défense de chaque jour afin qu'un jour tu viendras, nous puissions rentrer Seigneur avant l'entrée dans la gloire éternelle Seigneur, le royaume éternel qui nous soit largement ouvert Seigneur par la connaissance de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Je te demande Seigneur, grâce Seigneur encore, pour ton option, puis m'assister, reposer sur moi, afin que tu puisses parler Seigneur, parler en cœur ce matin, ouvrir des pensées Seigneur, ouvrir nos oreilles Seigneur, exercer nos oreilles, Père éternel, afin que nous puissions entendre Seigneur, comme un disciple entendre ce matin, ce que veut ta parole puisse nous faire entendre et surtout comprendre Seigneur, afin surtout de ne pas la rejeter, mais les mettre en pratique Seigneur, afin Seigneur encore de triompher et de renverser toute forteresse Seigneur, toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre chaque connaissance Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là Seigneur, nous voulons encore plus que jamais ce matin nous munir Seigneur et aiguiser chaque arme de ton amour céleste que tu nous as donnée Seigneur. afin, par grâce, nous puissions toujours triompher en Jésus-Christ. Merci mon Dieu, nous t'élevons Seigneur et que ton nom soit glorifié. Nous remettons cette assistance sous la direction, la souveraineté de ton Esprit Saint Seigneur et manifeste-toi grandement encore parmi nous. Sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Amen. Asseyez-nous, frères et sœurs. Donc, je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas saluées. Donc, nous allons continuer ce grand enseignement sur le combat spirituel. Amen. Dans la dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, qui nous dit « Que si l'Évangile de Christ est voilé encore aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sachez-le, aujourd'hui, l'Évangile de Christ est encore voilé pour certaines personnes. Alléluia. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Abbé dit « S'il est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc, nous devons comprendre quelque chose. Si nous ne prions pas pour que Dieu puisse retirer le voile que le diable a mis sur certaines personnes, l'Abbé nous dit « La destination déjà finale de cette personne, elle sera perdue. » Alléluia. Et je voudrais vraiment que le Seigneur ouvre nos cœurs, notre entendement pour bien comprendre ce principe ce matin. Alléluia. Il a dit « C'est pour les incrédules, pas parce qu'ils sont devenus incrédules d'eux-mêmes, non. Alléluia. Mais c'est parce que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. Amen. Et ça les a rendus incrédules à l'égard de l'Évangile de grâce qui leur sont prêchés. Enfin, dans quel but ? Alléluia. Le diable a toujours un dessein. Afin qu'il ne puisse point voir briller la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ qui est l'image du Père. Alléluia. Mais grâce soit rendu à Dieu car la parole de Dieu nous dit « Celui qui a dit que la lumière ruise dans les ténèbres a fait ruire cette lumière dans nos cœurs. Alléluia. » Afin de resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Donc, nous avons cette lumière en nous. Nous étions avant ténèbres. Alléluia. Mais comme le Seigneur s'est fait pécher pour nous, nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. dont il a retiré cette ténèbre qui était sur nous. Il a retiré le voile. Il a déchiré le voile de l'incrédulité qui nous aveuglait. Et il a fait ruir la lumière dans nos cœurs. Et aujourd'hui, il nous demande de briller afin que ceux encore qui sont sous la couverture de ce voile d'aveuglement, que Dieu puisse fasse grâce, les tourner vers lui. Et nous, de notre côté, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur nous demande lorsque quelqu'un s'entête à refuser l'Évangile, nous ne devons pas nous nous entêter à les forcer non plus. Alléluia. Car ce n'est pas notre combat. Le combat, lorsque nous sommes conscients que quelqu'un est aveuglé, c'est pour cela que nous devons comprendre et connaître les Écritures. Amen. Le combat ne doit pas rester dans la dimension de la chair et le sang. Il doit forcer quelqu'un. s'il est aveuglé, ça ne sert à rien. Nous devons combattre dans le monde spirituel. Alléluia. Donc voici notre combat lorsque nous sommes déjà éclairés lorsque nous sommes déjà sauvés pour ceux qui sont encore sous l'aveuglement. Parce que mon frère, ma soeur, je suis venu à l'Évangile. Grâce à Dieu, le Seigneur m'a aimé. Il t'a aimé, mon frère, ma soeur. Mais sache pourquoi tu as été sauvé. J'ai été sauvé aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a prié pour moi. C'est parce qu'il y a eu des intercesseurs qui ont décédé à ma faveur et que Dieu m'a fait grâce de retirer ce voile. Et j'ai pu voir aujourd'hui comme je vois. J'ai pu comprendre aujourd'hui comme je comprends. Alléluia. Donc n'oubliez pas ça. Alléluia. Dieu a dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Alléluia. Donc ne cessons pas de plaider, de nous mettre devant le trône de grâce et intercéder en faveur de ceux et celles qui sont perdus, qui ne sont pas encore appelés, qui ne sont pas encore venus accepter le Seigneur, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans notre entourage, dans le pays, dans la nation, ainsi de suite. C'est notre devoir et c'est la mission, le mandat de l'Église aujourd'hui de délivrer les âmes. Alléluia. Quand Jésus nous a donné mandat de délivrer, libérer les captifs, délivrer, rendre libres les opprimés. Alléluia. Il faut les rendre libres, les opprimés. Et il y a ceux qui sont opprimés dans leur âme. S'ils ne sont pas libérés, ils sont captifs. Ça, c'est par leur combat et spiritual. Ces choses se font. Alléluia. Et étant libérés maintenant, ils sont disposés à entendre et à voir. Alléluia. Donc, nous l'avons vu dimanche dernier. Donc, je disais, le mot qui a été traduit dans le grec par voilé veut dire cacher, couvrir et envelopper. Amen. Donc, le diable veut envelopper, cacher une réalité. Amen. À travers notre intelligence. Parce que, n'oubliez pas, je le répète, l'intelligence de l'homme, c'est l'organe que Dieu lui a donné pour penser, pour réfléchir, pour, comment dirais-je, raisonner, rêver, et ainsi de suite. L'intelligence de l'homme. Alors, vous pensez, lorsque l'intelligence est voilée, il y a une réalité qui est cachée. On raisonne, on pense, on rêve, mais dans une autre réalité qui n'est pas la réalité que Dieu veut, que nous pensions, nous comprenons, et ainsi de suite. Et le but du diable, c'est mettre la semence à côté. Amen. C'est le but du diable. C'est pour cela, il voile cette réalité dans l'intelligence. Et comme je le répète, le diable, c'est quelque chose, lorsqu'il a atteint, il porte atteint à nos pensées, à notre intelligence, il porte atteint secondement à notre volonté. Alléluia. Donc, c'est un peu l'optique de ce combat spirituel. Nous allons comprendre au début. Alléluia. Pour nous éteindre ensuite sur les lieux célestes, le domaine spirituel, les lieux célestes. Alléluia. Donc, les lieux célestes, je le répète, veut dire, c'est un lieu invisible, un domaine quelconque se passe un combat dans le domaine invisible. Ça s'appelle les lieux célestes. Alléluia. Donc, ça peut être à un moment donné un nuage noir qui est mis sur nos vies, qui poursuit nos vies incessamment. Un nuage noir. Ça s'appelle les lieux célestes. Et parfois, notre combat doit être là pour libérer nos biens, pour libérer nos bénédictions. Si nous ne combattons pas précisément là, les bénédictions sont suspentes. Alléluia. Car autour de ce nuage noir, il y a qui sont grippés, agrippés des démons. Et ils tiennent autorité sur ces bienfaits, ces bénédictions parfois. Alléluia. Donc, il faut maintenant que l'Église du Seigneur se lève. Amen. Et ne reste plus nonchalant, passive et indolent. Alléluia. qui nous a dit « Où est-ce arrivé moi ? » Ça t'est pour fait. Oui, ça m'est arrivé, mais je suis habitué. Chaque 15 mois, ça m'arrive comme ça. Je suis habitué, je sais le mois prochain, ce sera la même chose. On est habitué, on est conditionné parce que l'adversaire nous a conditionné nos pensées à réfléchir et à voir comme ça. Parce que nous ne combattons pas. Alléluia. Dans la réalité qui nous fait penser et croire que les choses arrivent à l'un de soi, non. Alléluia. Nous devons nous lever et combattre. Notre combat, c'est dans le monde invisible. Alléluia. Et nous ne devons pas avoir peur au diable. Alléluia. Car nous l'avons vu, Jésus nous a donné l'autorité qui est au-dessus de l'autorité du diable. Alors, si nous venons en tremblant devant lui, nous n'allons rien faire. Nous devons faire le diable trembler. Alléluia. Amen. Nous voici l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Nous nous avons vu le mot voilé veut dire littéralement de couvrir et d'envelopper. maintenant, nous allons voir maintenant la Bible nous dit que le diable vole notre intelligence. Amen. Et vous savez que la délivrance que Dieu nous a octroyée premièrement, nous sommes délivrés. délivrés. Amen. Déjà, lorsqu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres, cette délivrance a été faite premièrement dans notre esprit. C'est notre esprit qui est délivré du royaume des ténèbres. Amen. Vous savez, la Bible dit que l'évangile de Christ est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Vous savez, le mot grec a été traduit par salut, c'est le mot sauteria. Ça veut dire délivrance. Amen. L'évangile est une puissance pour la délivrance de quiconque croit. Amen. Alléluia. Quiconque croit. Alléluia. Nous devons le comprendre. Dieu nous a délivrés. Notre esprit était captif. Il a ramené à la vie la délivrance dans notre esprit. Nous avons reçu le salut dans notre esprit. Maintenant, nous donnons le salut, nous transposons ce salut à notre âme pour qu'un jour notre corps soit sauvé. Voici comment ça se fait. Le Seigneur a sauvé notre esprit. Nous sommes en train de sauver notre âme. Et l'instrument par lequel le Seigneur a choisi pour sauver mon âme, ton âme, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ceux qui n'aiment n'ont pas la parole je ne vais pas disant tout à perdre. Mais leur âme restera en danger. Parce que n'oubliez pas la Bénaudie dans l'épître de Jacques de rejeter toute malice et tout excès de méchanceté et de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Car c'est elle qui sauve notre âme. Notre âme n'est pas encore sauvée. Elle est en train d'être sauvée. Alléluia. Et le jour de la rédemption, le jour de la résurrection, notre corps connaîtra sa rédemption. Amen. Je le dis souvent, vous savez, lorsque quelqu'un vient au monde, il reçoit dans son âme une existence sans fin. Parce que l'âme ne meurt jamais. Contrairement à ce que disent les Adventistes et les témoins de Jéhovah. Le sommet de l'âme. Ce n'est pas biblique, c'est une doctrine de démon. Donc, lorsque quelqu'un vient au monde, il reçoit dans son âme une existence sans fin. Lorsque cette personne passe par la nouvelle naissance, la régénération, elle reçoit dans son esprit la vie éternelle. et à la résurrection d'entre les morts ou des morts, il reçoit dans son corps l'immortalité. Alléluia. Voici ces trois choses. Dans notre esprit étant sauvé, notre âme est en train d'être sauvée pour un jour que notre corps soit sauvé. Alléluia. Paul l'a dit, il a dit, si dans le lit de Romains, si l'esprit de celui qui a reçu c'est Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. Mais il dit, l'esprit vit déjà. Mais le corps est mort par rapport au péché. L'abbé dit, lorsque nous sommes de nouveau, notre esprit humain est vie, mais notre corps demeure mortel toujours. donc ce n'est pas le corps qui est sauvé, c'est l'esprit qui est sauvé. C'est pour cela, il y a des chrétiens qui ont du mal à accepter que l'esprit de Dieu n'habite pas le corps. Si l'esprit de Dieu habitait mon corps, mon corps ne serait pas mort, il serait sauvé. C'est mon esprit qui est sauvé, le livre de Romain l'a dit. Il a dit, l'esprit humain c'est un fait vie, grâce à l'esprit qui m'habite, mais le corps demeure mort. Toujours. la rédemption à la résurrection. Alléluia. Amen. Donc il faut bien comprendre ces trois choses. Amen. Parce que ça va aboutir sur la délivrance et nous allons comprendre pourquoi un esprit peut habiter le corps d'un chrétien, même ni de nouveau. Amen. Donc nous devons bien comprendre ce principe. Notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée. Pour un jour notre corps soit sauvé. Amen. Nous allons voir maintenant en quoi consiste ce voile maintenant. Nous avons le diable à voiler l'intelligence. Nous allons voir maintenant en quoi consiste ce voile mort. Amen. Nous allons le comprendre tout à l'heure dans le livre de 2 Corinthiens. Donc venons maintenant, venons à 2 Corinthiens et le chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Donc nous allons reprendre. Si notre évangile verset 3 et 4 est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, le mot aveuglé. Le mot aveuglé dans ce verset vient du grec tufro qui signifie émousser l'intellect. L'intellect. Rendre aveugle. Amen. Ce mot grec qui est traduit par aveuglé veut dire émousser l'intellect. Émousser. Faire de la mousse. L'intellect. Donc, ça décrit un peu l'orgueil. Vous savez, lorsqu'on met du savon dans une baignoire au début, elle est liquide, mais lorsqu'on la remue, il y a des bulles qui se forment à sa surface. Ça devient de la mousse. Au début, on voyait l'eau limpide. Mais à un moment donné, on ne voit plus l'eau comme elle est. Elle est couverte de mousse. voici ce principe que décrit ce mot grec aveuglé. Vous savez, que le diable met d'autres pensées et une autre manière de voir et de comprendre les choses, le dessein et le salut que Dieu a pour la personne. et cette personne demeure à travers des raisonnements, des spéculations et ainsi de suite. Et ça amène bien souvent l'orgueil, l'autosuffisance dans la personne. Et c'est pour cela que nous comprenons quelque chose que les religieux, bien souvent, nous allons bon ou baptes à marteler leur entendement des dillots qu'elles ont dans les web, que ça c'est la tradition. Nous allons leur dire où est, dans quelle partie de la Bible vous pouvez nous montrer l'histoire du chapelet, l'histoire du signe de la croix, l'histoire de l'hostille, l'histoire des sièges, l'histoire des prières au nom des saints. Ils vont nous dire un passave mais c'est ça qu'ils apprennent de moi. Un passave mais ça dans ça de moi. Voici ce que ça veut dire le mot émousé. Alléluia, dans le grec spirituellement. Ça veut dire que le diable les tient dans la dimension qu'ils ont connue et qu'ils ont acceptée lorsqu'ils ont accepté son pouvoir. Et le diable va faire son possible à les tenir comme ça jusqu'à la mort physique un jour sur ce montérien. Parce que la Bible a dit que ce sont les incrédules ceux qui périssent. Donc, s'ils ne se retournent pas, ça veut dire que s'ils ne font pas un jour que par la grâce du Seigneur, le Seigneur tire-moi cela qui est en sous-face. L'eau, c'est l'eau du Saint-Esprit. La parole qui veut éclaircer, briller dans leur cœur et ouvrir l'intelligence. Si par la grâce du Seigneur, leur cœur ne se tourne pas un jour vers le Seigneur, pour que Dieu par sa grâce retire la mousse et qu'il voit l'eau. Alléluia, c'est ça que ça veut dire spirituellement. Il faut que la mousse soit retirée pour voir l'eau de la parole de Dieu. Amen. Donc, tant qu'il y a la mousse dans la vie de quelqu'un, dans son intelligence, il ne va jamais croire, il va raisonner, il va spéculer, il va dire en raison. Nous, qu'on dit qu'il y a une mort comme ça, ça ne va pas faire rien, mais qu'il y a une mort comme ça, bon Dieu, qu'il y a une mort. Alléluia, donc le diable est tient dans cette position. Et malheureusement, les morts, les désirs physiques qui sont fermés sur le monde théorien, la seconde suivante, désir, l'esprit, Ayoka, où Verna fait. Parce que l'esprit, c'est la vraie personne. Alléluia, pour ceux qui ne le savent pas, l'esprit de l'homme, c'est la vraie personne. Ce n'est pas mon corps physique qui est la vraie personne. Je suis un esprit qui a une carte d'identité que la Bible appelle ma personnalité, mon âme et qu'il vit dans un habitacle, un tabernacle, un temple, une maison qu'on appelle le corps physique. Amen. Voici comme ça, Dieu nous a fait. à son image selon sa ressemblance. Dieu est esprit et nous a fait à son image selon sa ressemblance. Alléluia. C'est pour cela, Dieu a mis l'esprit de l'homme qui est sorti de lui. Il a fait le corps de l'homme de la poussière de la terre, mais l'esprit de l'homme n'a pas été pris de la poussière. L'éternel a dit je ne veux pas habiter dans un temple qui a été fait de main d'homme. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit, c'est mon esprit aujourd'hui. Il n'a pas été fait de main d'homme. Il est sorti de Dieu. Alléluia. C'est là l'esprit habite. Alors lorsque quelqu'un meurt, son esprit quitte l'appartement et qu'a laissé le bail de la terre. la mort et quitte le bail et quitte l'appartement et il va dans l'eau là. Et l'esprit ne meurt pas et qu'il soit en effet ou soit au ciel. Et mon âme, l'âme de la personne qui est solidaire à son esprit, quitte aussi et suit son esprit. Parce que la personnalité de l'homme persiste après la mort. C'est pour cela l'âme en mourant il suit son esprit. Si l'esprit amounaï n'a fait, amounaï n'a fait aussi. Si l'esprit aille au paradis, il l'âme aille au paradis aussi. C'est uniquement le corps qui va à la tombe. Alléluia. Et je le précise encore, la tombe n'est pas l'enfer. Donc voici la réalité. Amen. Donc voici ce que le diable fait. Le mot aveugler émourser émourser l'intellect rende aveugle. Donc voyez, le diable a la capacité de réduire la capacité de l'homme à comprendre l'évangile. Amen. Donc nous devons comprendre ce principe. Pour lorsque nous prions pour la personne, nous avons vu que la personne ou même certaines personnes ont besoin de délivrance. et je prends le monde chrétien. Je reste sur le monde chrétien. Il y a des chrétiens qui ont besoin de délivrance. On a déjà discerné l'esprit, décelé l'esprit qui les anime. Il nie ce fait. Là non plus, on ne peut pas délivrer un tel chrétien. Parce que cette chrétienne ou ce chrétien nie la réalité dont Dieu ne peut pas toucher sa volonté. Parce que délivrer cette personne contre sa volonté, Dieu aurait violé la volonté d'une telle personne. Dans ce fait, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre en brèche pour lier la force, la forteresse qui lie cette personne, ce chrétien, afin sous les liens quand nous avons autorité, que cette personne puisse être dégagée et admettre la réalité maintenant. C'est le même principe pour que son intelligence ouvre sur cette réalité qu'elle a besoin ou qu'il a besoin d'une délivrance. C'est le même combat que nous devons mener. Alléluia. Il y a un serviteur qui témoigne qu'un jour, il y avait une famille qui était venue dans son église et une fille âgée de 20 ans s'est donnée au Seigneur. Elle a été née de nouveau, ainsi de suite. Et à un moment donné, elle a abandonné pendant deux ans. Elle s'est retrouvée à vivre dans la fornication avec un homme. Ils n'étaient pas mariés. Elle avait connu la vérité. Mais elle a laissé la main de Dieu. Elle a rétrogradé et elle est allée à vivre pendant deux ans avec un homme sans être marié. Un païen. Et ensuite, elle s'est résiliée dans le spiritisme. Alléluia. Une chrétienne. Alors, si nous ne nous gardons pas, la Bible dit que celui qui se sent fort prend garde dans notre tombée. Alléluia. C'est pour cela, si nous ne combattons pas frères et sœurs, le diable est acharné contre notre salut. Amen. Nous devons la défendre. N'oubliez pas, Philippien nous dit de mettre en œuvre notre salut en l'achevant par la sanctification et la crainte de Dieu. En l'achevant dans la sanctification et la crainte de Dieu. Amen. Notre salut nous a été donné à l'état bout. Je dois l'ameubler. Si le Seigneur vient, il me demande qu'est-ce que j'ai fait avec le salut qu'il m'a donné et qu'à l'état bout, il va me dire mon fils, ma fille, tu ne peux pas découler avec moi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps sur cette terre pour sauver ton âme pour laquelle je t'ai appelé? Amen. Eh bien, la Bible et son serviteur témoignent que cette chrétienne ne voulait pas admettre qu'elle a besoin de délivrance. Elle n'y est le cas. Amen. Eh bien, il fallait un combat spirituel. Cet homme avait son équipe qui s'est mis en combat spirituel. Ils ont lié les esprits. Je vous décris un exemple que moi-même j'aurais pu prendre que ce genre de combat j'ai l'occasion de le faire souvent pour délier des âmes. Alléluia. Ils ont lié leurs démons. Les démons qui agissaient et qui tiraient le lien du spiritisme et qui voilaient l'intelligence de cette fille ne reconnaissant pas son cas. Et vous savez, cette fille vivait à des kilomètres plus loin. Je vous ai dit dans le monde spirituel Jésus a dit en révélation bien sûr dans le royaume des esprits il n'y a pas de distance. Amen. Ils ont combattu cet esprit et ils ont lié l'esprit. trois jours suivants cette fille a appelé et elle a dit qu'elle retourne à l'église. Elle a été ça s'est fait tout seul. Amen. Mais si c'était allé à combattre contre la chair et le sang de dire ouais mais tu ne comprends pas tu vas mourir tu viens d'en faire ainsi de suite non ça c'est contre la chair et le sang lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux nous devons comprendre où combattre premièrement pas la personne mais le domaine spirituel. Et vous savez le pasteur a demandé à cette fille qu'est-ce qu'elle a ressenti le jour et l'heure au moment qu'on combattait pour elle vous savez qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit le jour et le moment qu'on combattait en sa faveur elle a senti comme si un voile déchiré et soudainement ses yeux se sont ouverts et elle a compris tout de suite que sa mère l'attendait un jour et l'accueillait avec joie. Elle a compris ça tout de suite mais elle a dit avant elle s'entêtait elle était amère elle ne pouvait jamais comprendre ça. Alléluia Donc vous voyez la réalité que nous devons bien comprendre ça ce ne sont pas des paroles à la légère que le pôtre Paul nous décrit ce sont des réalités frères et sœurs Amen Nous devons bien connaître qui est notre ennemi et je ne cesse de le répéter il y a beaucoup parmi nous qui combattent entre frères et sœurs dans l'église je ne parle pas ici seulement je parle en général parce qu'ils ne savent pas qui est leur ennemi Frères et sœurs notre ennemi ce n'est pas notre prochain notre ennemi c'est le lieu céleste là qu'il y a un peste de démons c'est là notre combat l'engagement que Jésus nous a donné c'est là pour nous aller Prendre un assaut ce que le diable tient en esclavage Prendre un assaut nos bénédictions les bénédictions de ceux que le diable tient afin de les prendre dans leurs mains Alléluia Donc je disais le diable a la capacité d'aveugler l'intelligence de l'homme pour les tenir captifs frère et sœurs Maintenant ce mot qui est traduit par voilé aveugle aveuglé plutôt vient d'une racine d'un autre mot tu faut qui signifie faire de la fumée Amen faire de la fumée vous comprenez quelque chose mais cette fumée ce n'est pas une fumée physique Le diable a la capacité à travers des raisonnements des imaginations font une sorte d'écran de fumée devant les pensées d'un individu ça veut dire l'embrouiller ça revient c'est la racine du mot faire émousser l'intellect c'est la même chose ça veut dire que la personne mon frère Jean-Philippe est devant moi je le vois tel qu'il est mais si à un moment donné il y a un écran de fumée si j'allume par exemple comment dirais-je un bouquin il y aura la fumée qui se lève il sera toujours devant moi cette fumée ne va pas le faire disparaître sa réalité devant moi il sera toujours là mais je ne veux pas j'aurai une autre vision de lui je veux le voir de manière trouble parce qu'il y a un écran de fumée qui s'est présenté entre lui et moi c'est exactement ce que ce verset nous décrit le diable fait un écran de fumée pour nous embrouiller alléluia et ça comprenez-le le diable s'est embrouillé vraiment frère et soeur il y a des gens vous allez leur démontrer par exemple que la parole de Dieu dit ça ils vont prendre toutes sortes de raisonnements hors de la Bible pour essayer de défendre leurs convictions Amen parce que la manière qu'ils voient on leur présente la parole de Dieu ils voient ce qui est écrit il y a un vrai comme je vois mon frère devant moi mais il y a un écran de fumée et cet écran de fumée c'est la manière eux ils perçoivent la chose mais qui n'a rien à voir avec la réalité donc c'est ça que ça veut dire faire un écran de fumée qui s'élève devant eux dans leur intellect donc c'est comme ça le diable aveugle l'intelligence quand la Bédic c'est que le diable aveugle l'intelligence ce n'est pas un aveuglement purement physique Amen c'est une conception qui est rentrée une perception qu'on a acceptée et l'ayant acceptée qui est devenue une forteresse qui s'est implantée comme une tour fortifiée dans notre entendement Alléluia donc c'est comme ça il faut le comprendre donc c'est décrit comme une réalité physique symbolique comme faire un écran de fumée devant nous nous qui lis nous qui lis le verset là Amen comme par exemple des sectes la parole de Dieu montre un verset littéral qui dit que Jésus Christ est Dieu vous qui montrez il écrit littéralement Jésus Christ est Dieu vous qui spécule vous qui dit tout ça vous voulez et pourtant c'est marqué devant eux ils ont les yeux physiques mais ils sont aveuglés parce qu'il y a un écran de fumée c'est exactement comme si il y avait un écran de fumée physique devant eux et qui les empêchait de lire littéralement explicitement que Jésus Christ est Dieu Amen parce que leurs pensées ont accepté autre chose et ça les a embrouillés et c'est pour cela ça a émoussé et fait un écran de fumée dans leur intelligence Amen donc voici cette réalité que le Dieu met dans les pensées des individus pour les tenir ou captifs jusqu'à la mort donc c'est comparé à un écran de fumée que le Dieu met dans l'intelligence pour obscurcer le ciel et occulter la grâce et la puissance de l'évangile parce que la Bible dit la puissance de l'évangile est une puissance c'est une puissance vous savez en écoutant l'évangile il y a certaines personnes en une seconde il y a un renversement qui se fait dans leur vie c'est une puissance la Bible pour la délivrance Amen de quiconque Alléluia Amen la délivrance pourquoi la délivrance il faut comprendre premièrement il y a ceux qui sont retenus spirituellement il y a des esprits qui retiennent certaines personnes pour ne pas accepter le Seigneur il y a certains ils sont aveuglés par des démons extérieurs mais il y a ceux ils sont habités par des esprits et vous savez les esprits religieux ne quittent pas comme ça il n'y a pas peut-être comme ça il n'y a pas des fans royaux Amen imaginons-vous il y a des démons qui vivent 70 ans dans le corps de quelqu'un des esprits de pute marial des gens qui ont vénéré la Vierge Marie toute leur vie ils viennent au Seigneur ils ont 70 ans que cet esprit habite leur corps et parfois le combat la délivrance parfois est acharné parfois ils détiennent ce pouvoir parce que pour quitter Casaio vous savez lorsque nous avons une propriété qui nous appartient de plein droit disons ça fait 30 ans nous habitons dans une propriété et du jour l'on demande vous avez pour sortir dans cette propriété et nous n'avons tout le papier en nous légalement légitimement quasiment nous doit se caser en nous propriété en nous alors mettez-vous à la place de telle personne vous avez fait toute démarche tout ça vous avez fait mais vous avez fait un fusil pour défendre les doyaux Amen et bien c'est la même réalité lorsqu'un démon un jour du jour l'on demande leur dit de quitter la maison maintenant c'est pour cela les démons appellent le corps des gens leur maison il y a quelque chose que le diable n'accepte pas c'est de toucher ces démons à dire le diable n'est pas toucher des démons de même que Jésus n'admet pas qu'on touche à ses enfants on a affaire à Jésus de même le diable ne prend pas qu'on touche à ses démons ah oui nous avons à faire exactement mais grâce à un Dieu a dit qu'il n'y a pas que nous devons lier et après toucher des démons il ne peut pas faire rien à nous lier alléluia et c'est là que je veux venir avec vous pour lier le diable et chasser ces démons il ne peut pas faire rien en ce moment qu'il peut garder garder les démons et partir comme ça il ne peut pas faire rien et c'est pour cela qu'il faut le lier pour déstabiliser rendre vulnérables ses esprits et leur donner au nom de Jésus de quitter donc voici cette réalité et il y a des forteresses on appelle ça des forteresses qui se sont déjà implantées non pas au fauquer du monde on a tout bité un haï rien à faire je vous ai donné le témoignage de la mère de notre soeur 90 ans à deux doigts elle cheminait vers l'enfer mais grâce à la ronde à Dieu il m'a donné l'audition de l'esprit de voir que c'était des esprits qui retonnaient cette femme elle ne pouvait ni parler et ni bouger sa main je serais allé naïvement dit bon elle ne peut pas parler elle ne peut pas bouger je prie quand même non sa volonté n'avait pas obtempéré pour son salut Alléluia donc nous devons être des hommes vraiment murs dans le domaine surtout le ministère le vrai ministère de délivrance pour bien comprendre discerner les choses frères et sœurs que les yeux physiques ne peuvent appréhender j'ai demandé à cette femme que je suis venu t'apporter une parole pour laquelle tu puisses être sauvé il faut que tu dises oui et je vais prier pour toi elle ne pouvait pas parler j'insiste elle ne pouvait pas parler parce que certains savent au dernier moment là on ouvrait à la dernière heure sorti consangri femme donc qu'est-ce j'ai dit j'ai dit bon parce que tu ne peux pas parler lève ta main droite et si fais ta main montée droite si tu es d'accord je saurais que tu me réponds oui et je vais prier pour ton salut la main ne bouge pas j'insistais rien ne se fait et c'est là le Seigneur m'a fait voir que son esprit qui est en action a l'oeuvre dans cette situation et j'ai commencé à proclamer la parole à Dieu et j'ai dit à Satan aucune puissance ne peut interdire une créature fait à l'image de Dieu d'accepter le sang et le pardon de Jésus et j'insistais et lorsque j'insistais j'ai commencé à proclamer la parole la parole l'a délivré et bien cette femme a ouvert sa bouche et elle a levé les bras elle a fait oui bouche là ouverte mais elle est en même temps parce que les démons ont lâché prise ils ont lâché prise et bien ça s'appelle des forteresses et grâce à l'an Dieu elle est partie dix jours après dans le Seigneur Amen voici notre combat Alléluia nous devons avoir les yeux bien ouverts dans le combat dans la délivrance Alléluia donc voici ce que le diable veut faire lorsqu'il y a des forteresses implantées c'est pas facile à démolir le diable va nous à nos pensées dit non dit non pendant nous parlent les esprits disent non dites moi qu'on s'abonne qu'on comprenne oui c'est ça qui résonne Alléluia vous savez j'ai fait la délivrance l'autre jour sur quelqu'un la personne me disait pendant je chassais les démons elle a entendu les démons crier à l'intérieur de son corps les démons crier elle a entendu l'être apathie Alléluia ça c'est dans le royaume spirituel on peut voir et entendre telle chose Alléluia parce que lorsqu'ils viennent ils savent il y a une autorité du Seigneur établi il y a un peu obtempéré Alléluia mais nous devons savoir à quel moment ils perdent leurs droits parce qu'ils ont leurs droits et je leur dis tout le temps il faut facilement ces démons ils ont des droits légaux et je leur dis encore pour revenir aux églises qui ont dit que les chrétiens ne peuvent pas habiter par des démons la plupart des délivrants j'ai déjà opéré c'est dans la vie des chrétiens très peu dans la vie des païens alors ça tient bien je sais ce que je dis et pour mon père venir raconter mon compte de filasa ça fait partie de mon ministère le Seigneur m'a donné cette option aussi pour la délivrance la plupart ce sont des chrétiens et très peu des païens parce que lorsque Dieu va délivrer un païen il y a deux dangers premièrement la personne ne sera pas disposée à comprendre ce qui se passe et deuxièmement lorsque la personne sera délivrée comment il va fermer la porte Alléluia on délivre un païen d'un démon ou des démons comment cette personne va se protéger après s'il n'a pas d'église s'il ne se donne pas au Seigneur automatiquement le lendemain les démons vont retourner c'est normal je prends un exemple très simple quelqu'un qui s'adonne à l'idolâtrie à l'idolâtrie cette personne vient on délivre cet esprit idolâtre qui l'idolâtrie a ouvert porte dans son corps on délivre cet esprit le lendemain cette personne qui est là en mes il est rentré au côté ni statue ni démons démons là qui suivent démons là qui rentrent encore démons là qui rentrent en l'église là et qui rentrent encore même et Jésus nous avertit que lorsqu'un démon quitte un corps prenons en garde à ça la Bible dit le démon parce qu'un esprit un démon un esprit c'est un être désincarné qui n'a pas de corps physique et il cherche un corps à se personnifier voici ce qu'on appelle un démon en esprit alléluia donc il cherche un corps pour se personnifier et c'est pour ça il y a beaucoup d'esprit il y a beaucoup de sorte d'esprit si c'est un esprit de suicide cet esprit là de suicide il va quand il va rentrer dans le corps de quelqu'un pour se personnifier il va ramener à cette personne une tendance suicidaire parce qu'elles sont démons de suicide si c'est un esprit d'alcool lorsqu'il va entrer dans la vie de quelqu'un c'est pour ramener cette personne à boire tout le temps et à être un Yvonne parce que c'est non un esprit d'Yvonne ainsi de suite Amen Jésus a dit ce démon quitte le corps et lorsqu'un esprit quitte le corps c'est pour ça qu'il résiste pour deux choses lorsqu'un démon résiste il y a agitation il y a combat le démon a perdu une première chose lorsqu'ils sont hors d'un corps ils sont un peu troublés ils sont un peu tourmentés ils n'arrivent pas à se personnifier donc ils sont un peu dans le tourment et deuxièmement leur maître Satan Paka Ponskiz vous savez lorsqu'on chasse un démon dans le corps de quelqu'un Satan Paka Ponskiz pour dire envoyons encore mon qui j'ai chassé j'ai lu un témoignage un serviteur qui était sorti avant il est pasteur aujourd'hui il a fait un témoignage un livre il a dit que dans son temps lorsqu'il avait il allait rencontrer Lucifer que des démons qui travaillaient avec lui l'ont montré un endroit un grand puits qui était chauffé à peu près à 1200 degrés avec une espèce de l'huile il a dit dans ce puits d'huile il y avait des démons qui étaient là il demande à ces démons pourquoi le diable envoie ces propres démons là tout le monde était démon il dit il dit ça t'en pas qu'à prendre ce qui il dit les gens chassent des démons des fois ça t'en que châté des démons il ne veut pas que les diables voient des démons il ne faut pas les démons la vignet du diable il ne faut chasser moi Alléluia voici cette réalité frères et sœurs donc jésus a dit que cet esprit il va roder parce que la délivrance il faut bien comprennent ça. La délivrance, c'est un processus. On peut être délivré d'un esprit ou des esprits. Peut-être, il peut y avoir d'autres. Donc, il faut qu'on continue dans le sens de la sanctification. Donc, c'est un processus. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc, Jésus a dit que le démon va toujours essayer de sonder le terrain. Donc, il revient et l'appartement, le corps de la personne, qu'il appelle sa maison. Et j'ai déjà entendu des démons, littéralement, dire que c'est 15 ans dans la délivrance. En plus, ils sont sortis, c'est 15 ans. Ils défendent leurs doigts. Ils disent, c'est 15 ans. Et quand j'ai dit, quitte-moi, ils rentrent en cas là. À quelle époque? Et loin de comprendre, parfois, un démon rentre dans la vie d'un bébé quand il est déjà fortus par des malédictions sur 3-4 générations. Il faut bien comprendre ces choses. Quand l'abbé dit que Dieu punit l'idolâtrie sur 3-4 générations, lorsque des démons habitent, nos grands-parents qui ont adoré des idoles, ainsi de suite, bien souvent, il y a des esprits, ces esprits s'infiltrent et se perpétuent dans la vie des enfants, ainsi de suite, sur 3-4 générations. C'est pour cela, il y a des enfants chrétiens depuis bébé, ils sont habités par des esprits. Et lorsqu'un démon nous habite, le démon peut se révéler à n'importe quel âge. Alléluia! À n'importe quel âge. Même dans le sein d'une mère chrétienne déjà. Alléluia! Il peut y avoir transfert sur 3-4 générations si on n'a pas eu le temps de briser la malédiction. Amen! Donc l'esprit peut se personnifier, révéler à n'importe quel moment. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 40 ans. Amen! Donc la délivrance c'est un domaine très épineux. C'est un domaine vraiment sérieux, la délivrance. Et c'est pour cela que Jésus nous a donné autorité de chasser les démons. Alors lorsqu'on dit lorsqu'un chrétien vient depuis vieille au Seigneur, démon là qui a parti? Non! Moi j'ai vu que Jésus nous a dit de chasser les démons. L'épagène dit démon là qui est parti sans chasser. Il a dit de chasser les démons. Amen! Tu viens au Seigneur, il ne t'a pas dit l'esprit va quitter, il a dit de le chasser. Amen! C'est l'autorité. Alors Jésus dit chasser les démons. Qui nous chrétien, qui nous pas chrétien, c'est même mandala noni, chassez yo! Jésus n'a pas dit les esprits qui sont partis tous seuls. Il dit chassez yo! Et ça, l'autodélivrance fait, on peut le chasser nous-mêmes, ça s'appelle l'autodélivrance. On viendra sur tout ça. Mais je continue ce que Jésus a bien montré. Et là, il dit l'esprit voir la maison, son corps, balayé, orné, ce n'est pas ce qui est important pour le démon. Et vide, le mot vide qui intéresse le démon. Vous savez le mot vide, qu'est-ce que Jésus voulait expliquer? Que bon Dieu fait une grâce. Et comprenez, lorsqu'il y a des conférences d'évangélisation, le Seigneur guérit, il chasse des démons. Mais regardez, la plupart des gens que les démons, Jésus chasse les démons, ce sont des gens que Jésus sait, il va recevoir tout de suite le salut. Amen. Donc ça revient même que Jésus t'attendait à la vie de chrétienne et ensuite délivré. Donc c'est pour montrer la gloire de Dieu et pour servir de signe à sa parole. Voici les signes qui suivent ceux qui ont cru. Donc dans des conférences, c'est un fait, ça c'est autre chose, le Seigneur agit dans la vie des païens et chasse les démons. Mais il sait que lorsqu'on va faire une demande à la roi, pourtant ces gens que Jésus a déjà chassé les démons, ils vont accepter le Seigneur. Mais comme certains, certains ministères, il y a un ministère de chasser les démons encore à tout le monde. Il y a une partie. Il y a un démon qui a parié des fois et il y a un chassé les démons en vie de païens à tort ou à travers. Non. Bon, je ne vais pas nous demander à ça. Parce que le vide, ça veut dire que le démon a vu que cette personne, Dieu l'a fait grâce, mais il n'a pas occupé place, le vide là, ça part en notre monde qui te lit. Alléluia. La personne de Jésus, le démon n'a pas vu le Seigneur Jésus dans la vie de cette personne occuper cette place qui est vide. Et Jésus, lorsque nous venons au monde, dans le cœur de l'homme, Dieu fit l'homme venir au monde avec un vide. C'est pour un jour combler ce vide par la présence et l'habitation du Seigneur Jésus. Toute personne a ce vide dans son cœur quand il vient au monde. Amen. Et la Bible dit, qu'est-ce que cet esprit fait? il dit, si vous entrez encore, il y a quelque chose de la deuxième fois. Alors, il dit, il y a 7 démons qui sont mauvaises. Il dit, il y a un entré et Jésus a dit, la carte de cette personne sera plus qu'avant. Alors, vous comprenez? Alors, mieux vaut pas délivrer des païens avec précipitation. Fait-il comprendre, expliquons-le, pourquoi ils sont habités par des esprits, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi la porte a été ouverte et comment fermer la porte. Une fois que l'esprit va quitter, fermez 15 portes et les fenêtres à des monts-là étaient rentrées pour ne pas rentrer encore. Parce qu'il y a Kérovine. Même dans la vie des chrétiens, il y a des chrétiens, on les délivre. Quelques temps après, l'esprit retourne dans leur vie. Dieu ne fait acceptation de personne parce qu'il y a des chrétiens qui ont été délivrés des esprits. Quelques temps après, les esprits ont retourné encore parce qu'ils ont ouvert la porte encore. Et les démons ne regrettent pas si on est chrétien. Ils n'ont pas regardé ça. Parce que le diable sait que Dieu est un Dieu intègre dans sa justice et il ne fait acceptation de personne. Alléluia! Donc, voici ce qui arrive. Amen. Donc, la délivrance appartient premièrement aux chrétiens. Aux chrétiens. Alors, réjouis-toi, mon frère, de le savoir aujourd'hui. La délivrance t'appartient. La délivrance m'appartient. Amen. Et l'autorité on n'a pas besoin de voir quelqu'un crier, tomber pour sa vie non-démonnaie. L'homme spirituel le sait parce que le don du sénement des esprits nous le permet de le savoir. Amen. Alléluia! Amen. On délivre pas le peuple et le diable tient captif les opprimés. On est opprimés, opprimés, angoissés, ainsi de suite. Je faisais cette parenthèse dont ça occupe avec un nuage malsain que le diable répand dans l'intelligence des hommes pour les tenir captifs dans leur entendement pour qu'ils puissent pas voir clairement. Et c'est cette même racine de ce mot qui traduit parfois par hautain, orgueilleux ou rempli de soi-même. Alléluia! Ce mot veut dire hautain, orgueilleux et rempli de soi-même. Vous voyez? L'orgueil est symbolisé, illustré dans la Bible comme du levain qui se gonfle. Non, c'est la même racine que ce mot émoussé qui se gonfle. on se justifie. Amen. On dit oui, mais c'est ça que j'ai appris. Et ainsi de suite, l'orgueil qui s'émousse. Mais l'abbé dit que Dieu résiste aux orgueilleux et dit aussi que l'orgueil précède la chute. Amen. Et c'est ça que le diable fait parce qu'il le connaît. Le diable lit la parole et il sait que l'abbé dit l'orgueil précède la chute et que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, quand il mousse nous dans l'orgueil, il y a tué dans l'erreur. Il y a un peu arrêté de faire ça, ça n'est pas bon. L'abbé dit ça il y a condamné. Il y a montré les likes dans l'abbé. Il y a dit qu'il y a compréne. Parce que c'est ces pensées que le diable dit qu'il y a compréne. Alléluia. Et automatiquement il détourne le jugement de Dieu. Parce que quand il dit que Dieu comprend, il y a qui a fait des doctrines et ils se sont mis au-dessus de Dieu. Il y a décrété qu'il y a trop pour voir mon en fait. Des églises. Il y a décrété de vous même. Il y a vint l'église, il y a loué, il y a chanté, il y a prêché. Mais l'intelligence n'est pas l'homous. Il y a grand cran de fumée. Parce que il y a décrété le diable les a mis une doctrine disant que Dieu est trop am pour vouer mon en en fait. Alors il y a décidé de prôner le sommeil de l'âme. Comme Dieu trouve un mot pour vous y a mon en en fait, alors il y a décidé de prêcher que l'homme m'ont l'esprit finit et il y a plus souvenir. Mais malheureusement Dieu a montré nous que le riche dans l'UXEZE après mon rail mémor a été intacte, il changeait, il laissait cinq fois six fois, il rappelait Abraham et Lazare, mémor a été éteinte, ainsi de dans le livre de Samuel, je crois le chapitre 28, que Dieu nous montre que Samuel était mort des années, on l'enterrait et après quelques années, Samuel qui a parlé avait sa une. Donc l'esprit a part annihilé, les patriots partaient qui appréchaient doctrine au sommet de l'âme. Parce que l'on dit pas te permettre de parler à Saül, c'est un miracle que a permis pour montrer cette illustration. Dans Ézéchiel 14, la Bible nous montre que des précieuses au roi de Babylone sont là à l'attendre son arrivée parmi eux. Il a tanné et il a pas l'é bâille, ainsi de parce qu'on a décidé de mettre à côté par la bonne Dieu pour prêcher la doctrine du sommet de l'âme. C'est pour ça que dans ces églises ils font n'importe quoi. Ils ont soutenu n'importe qualité vice dans l'église à ça. Ils ont de belles apparences de piété de belles apparences de piété et bien c'est ça que Jésus a dit vous êtes des cercueils blanchis de l'extérieur mais à l'intérieur vous êtes remplis d'ossements desséchés et nettoyez la coupe extérieure pour que le plat à l'intérieur soit propre purifié et quand vous avez un lot de affaire parce que quand vous prennez des doctrines comme ça je leur dis tout le temps si quelqu'un venait me prêcher l'évangile que l'enfant n'a pas existé bon Dieu répond à l'évangile qui a perdu l'évangile vous perdez votre temps pourquoi vous m'a prêché un évangile qui n'a pas ni jugement ni l'en fait laissez moins vive et l'un qui est mort c'est fini comme on l'a dit buzons et mangeons et après c'est tibet alléluia mais lorsqu'on prêche de doctrine c'est qu'on n'a qu'accepter facilement je disais dimanche un évangile tronqué de mensonges on présente maintenant des évangiles tronqués de mensonges pour remplir des églises la facilité remplie les églises et bien souvent pour approcher de l'argent par extorsion anti dégain par extorsion mais ces serviteurs des fois il n'a pas préoccupé des âmes à brebilla il n'a pas prêché n'importe quoi un évangile tronqué de mensonges de facilité amen que les gens soient d'accord pas vous prêchez la vérité parce que l'évangile n'a jamais arrangé quiconque autant de Jésus l'évangile arrangé du monde autant des apports l'évangile arrangé quiconque quand Jésus a commencé à toucher les Jésus toucher premier deux mois à Satan il commençait à mettre en pensée à papa et maman Jésus Joseph et Marie Satan inspirait Jésus commencer à chasser le démon dans la vie de l'homme maman et papa commençait à chasser le démon à un servant qui était non don de divination qui était esclave et j'étais en prison Satan tient compte que toucher des mons alors des églises qui ont prêché aujourd'hui qu'on chrétien habité par des esprits Satan a soulevé contre ces églises et les pasteurs de ces églises qui ont les serviteurs qui travaillent et qui demandent à Jésus donc ça n'a pas changé aujourd'hui Alléluia Amen et c'est pour ça n'est pas ce qui compte moins mais qu'on prie pour vous et pour convaincre vous que vous vous besoin d'élivance Alléluia mais ça ne pas m'arrêter parce qu'on fait travail à Alléluia alors qu'ils révisent l'œuvre parce que j'ai dû réviser des doctrines avant que j'ai appris je les rejet alors tout est possible je c'est le plus difficile de désapprendre qu'apprendre mais rejetons l'autre doctrine qu'ils apprennent parce qu'il y a des bibliques il faut savoir comment ça zéro avec la parole de Dieu quand il le faut Amen donc voici ce que ça va dire l'orgueil rempli dans l'image est celle de la fumée qui un nuage qui semble gonfler l'air donc l'affigulement parfois est lié à l'orgueil Amen et Paul le décrit très bien encore dans le livre de 2 Corinthiens et le chapére 10 Alléluia aujourd'hui c'est pour venir à cette image de émousser les pensées aujourd'hui il y a certaines personnes on leur parle de catholiques nous étions un peu tous nous sommes passés là passés là Alléluia Amen Paul a dit qui était le plus grand judaïsant qui Paul à l'époque pas ténidote qui a défendu la loi mieux qui Paul qui a été instruit le mieux dans le judaïsant la loi Paul au pied de Gamaliel mais lorsque le voile d'aveuglement a été déchiré il a vu comme Jésus voulait le faire voir il a dit Seigneur maintenant que veux que je fasse il a dit je regarde tout ce qu'il y a en arrière pour gagner Christ je considère tout ça comme de la boue après c'est tout aujourd'hui beaucoup ne veulent pas considérer ça comme de la boue pour gagner Christ pour vous n'en faire vous n'êtes ça donc c'est ça émoucer les pensées aujourd'hui on dit certains que vous savez qu'aujourd'hui il y a des témoignages que Jean Paul de y en enfer par exemple vous dites non ce n'est pas possible comme si Jean Paul c'est un homme c'est un homme il est un homme il vit au monde comme toi et moi il est venu au monde condamné et il avait besoin d'un rédempteur c'est pas parce qu'il s'appelle Jean Paul II qui fait grâce il est mort dans ses péchés parce que la Bible dit nous étions tous morts Paul même s'inclus dans Ephésiens Dieu il dit nous étions tous morts Paul qui a inclus il a dit l'un est dans la loi il a dit nous étions tous de leur nombre et nous étions de nature enfants de colère nous suivons nos propres voies obéissons la volonté de notre cher et de nos pensées la volonté de nos pensées parce que c'est ça nous veut penser et Dieu qui comprend non Dieu ne comprend rien Dieu qu'à comprendre réformez vos voies et réformez vos pensées c'est ça que Dieu comprend réformez vos voies Jérémie 18 réformez vos oeuvres et retournez à moi parce qu'elles ont perdu retournez à moi Alléluia c'est ça que Dieu comprend alors Dieu ne comprendre qu'en fête catholique enlever musulman enlever consa non Dieu ne comprendre ça il qu'à comprendre nos vines au monde condamnés et si nous acceptons en rédempteur le rachat de cette mort condamnation nous 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 c'est pour ça dans le livre de l'apocalypse il y a un jeu de mots il faut bien comprendre spirituellement l'apocalypse vient le jour du jugement la Bible dit tous les morts reviennent à la vie le jour du jugement les morts reviennent à la vie pour qu'on paraît devant le jugement avant d'être jeté dans le temps de feu l'abbé dit je vis les morts devant le trône l'abbé dit les morts viennent à la vie il y a deux bouts et l'apôtre Jean les voit toujours morts il dit je vis les morts debout devant le trône pourquoi la Bible incite sur le mot mort encore parce qu'ils sont venus physiquement à la vie mais spirituellement ils sont debout morts toujours condamnés spirituellement la manière qu'ils sont morts physiquement un jour sur la terre je vis les morts et spirituellement ils sont morts toujours Amen Alléluia nous allons introduire 2 Corinthiens 10 et nous allons faire l'exégète dimanche prochain Amen pour venir vraiment sous les armes comment nous armer où sont ces armes et pour dévoiler l'intelligence des hommes des femmes qui sont captifs et nous également nous qui sommes déjà délivrés de cette captivité sauver sauver comment gérer et protéger nos pensées nous avons ces armes pour ces deux tendances Alléluia et ces armes elles sont en moi en toi mon frère ma soeur à l'intérieur ces armes sont Alléluia dans 2 Corinthiens 10 l'abbé dit au verset 3 il parle au chrétien bien sûr si nous marchons selon la dans la chair nous ne combattons pas selon la chair ça veut dire contre la personne car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes l'abbé dit elles sont puissantes mon frère ma soeur si tu ne sépares les armes qui t'habitent par lesquelles tu dois combattre le royaume des ténèbres l'abbé te dit aujourd'hui qu'elles sont puissantes elles sont puissantes ce n'est pas n'importe quelle arme amen parce que ce n'est pas avec des armes du faux physiquement nous pouvons combattre l'invisible nos ennemis que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques imaginez combattre un ennemi dans une guerre physique qui est déjà parfois difficile à force sur un ennemi que nous ne voyons pas et nous devons les combattre frères et soeurs dont le Seigneur nous a fait grâce de nos armées de l'armure de l'équipement de notre Seigneur Jésus qui est le maréchal le général en chef de l'armée qui nous a enrôlés avec lui mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Amen Voici ce que nous allons faire l'exégèse dimanche prochain et je peux vous dire ça va vous fortifier Alléluia pour bien comprendre frères et soeurs chaque occurrence que l'abbé Mnopi forteresse raisonnement hauteur pensée nous allons bien comprendre ceci qui va élargir encore la connaissance que 2 Corinthiens 4 nous a nous a donné Amen donc que l'éternel je vais m'arrêter là que l'éternel soit glorifié et que son nom soit vraiment béni encore nous allons nous mettre debout frères et soeurs nous allons fermer nos yeux Père éternel merci Seigneur merci mon Dieu pour ces armes et spirituelles que tu nous as menées elles sont puissantes Seigneur par ta vertu pour renverser toute forteresse toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance et rend captif toute pensée captive à l'obéissance de Christ Seigneur Seigneur merci pour ce moyen efficace que tu nous donnes Seigneur car tu nous dis Seigneur elle doit se manifester avec efficacité par la vertu de ta force que tu as déployée en nous en Jésus Christ Seigneur tu as donné Seigneur mandat autorité à chacun d'un autre dans ton église ton corps qui représente ton corps dont toi tu es la tête Seigneur afin de triompher de sauver d'arracher des âmes sous la juridiction sous l'autorité sous les chaînes de l'esclavage de l'adversaire Seigneur ce Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence de l'homme pour qu'il puisse mourir dans cet état et avoir droit légal à lier leur âme leur esprit dans l'éternité à la génie Seigneur mais dans ton amour Seigneur tu as trouvé bon de les faire grâce comme tu nous as fait grâce Seigneur tu as trouvé des hommes des femmes qui ont plié leurs genoux devant ton trône de grâce pour nous et de la sorte tu as pu Seigneur tourner nos cœurs vers toi et arracher ce voile Seigneur aujourd'hui nous te bénissons et nous te demandons Seigneur de nous permettre de prendre conscience afin de nos armées et de délivrer ceux et celles dans les membres de notre famille qui ne sont pas encore appelés sauvés Seigneur dans notre voisinage à travers tous ceux et celles qui mettent sur notre route intercédent leur faveur afin que tu puisses également faire briller Seigneur dans leur cœur l'évangile Seigneur la connaissance de la gloire Seigneur de Dieu le Père à travers la face de notre Seigneur Jésus Christ c'est notre objectif c'est notre objectif Seigneur tu nous as pas sauvés seulement mais tu nous as sauvés afin que nous soyons un moyen nous soyons envoyés avec toi dans ton champ des instruments favorables à ton royaume pour sauver l'humanité la nation Seigneur Père Ténais je te demande cette conscience de la éveiller dans chacun de nous ici aujourd'hui du plus petit au plus grand Seigneur que nous soyons prêts Seigneur et s'il y a certains parmi nous Seigneur que nous arrêtons encore attachés à ce monde mon Dieu que nous puissions point nous embarrasser des choses de la terre mais plus que jamais à nous enrôler avec toi dans ton armée en tant que soldat que tu as élevé Seigneur pour faire respecter les droits de ton royaume que tu as signé pour sauver le peuple la nation briser les chaînes de la captivité et ramener beaucoup Seigneur dépeupler l'enfer dépeupler ton paradis Seigneur je te demande Seigneur vraiment que cette grâce soit le partage de chacun de nous et que nous puissions opérer pleinement Père Ténais d'un même esprit d'un même âme d'un même cœur Seigneur dans ce lieu Seigneur et que tu puisses commencer continuer Seigneur à élever Seigneur ce ministère que tu as implanté toi-même ton trône au milieu de cette œuvre Seigneur continue vraiment Seigneur à émettre et à éhausser Seigneur vraiment l'étendue de cette œuvre de ce ministère afin que beaucoup soient surpris Seigneur et que beaucoup Seigneur viennent chercher tes livrances guérisons Seigneur des restaurations salut de leur âme et de leur éternité Seigneur je bénis ton Seigneur que tu puisses vraiment Seigneur cette semaine encore nous assister pleinement à chercher à être plus que jamais victorieux Seigneur en toi qui nous fortifie en toute chose Seigneur merci mon Dieu merci pour tout merci pour ton autorité et merci pour cette puissance qui s'est passé Seigneur par ta vertue au nom de Jésus Père nous t'avons prié et nous te remercions Amen 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 Merci.